Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui retrouve actuellement un léger frais aux alentours des 28 000, 29 000 dollars. Malgré tout, la question peut être posée, est-ce qu'on est sur un top ou est-ce qu'au contraire le BTC va être extrêmement boule ? Continuez à pumper jusqu'au, par exemple, vous allez voir un de mes objectifs durant cette vidéo, mais des 35 000 dollars. On va en parler durant cette vidéo, c'est assez intéressant, vous allez le voir, clairement, on va construire le plan ensemble. Je rappelle tout de même, le plan que vous voyez ici à l'écran est bien installé depuis un certain temps. Je rappelle tout de même que tout, jusqu'à présent, c'est fait comme on l'a prévu, jusqu'à la dernière target qui ont été indiqués aux 27 000, 28 000 dollars. Ici, clairement, tout se passe bien. C'est-à-dire que quand on remontre tout ceci à l'écran, mais il y a de ça un peu plus maintenant d'un mois, vous allez le voir que tout simplement, on retrouve exactement la même chose. Donc, on retourne le 16 novembre de 2020, petit bégaiement. C'est-à-dire qu'ici, on voit bel et bien au moment des prix des 16 744 dollars, l'extraction vers l'eau pour retrouver ce sommet de 3 indiqué aux alentours des 19 600, 19 900 dollars. Retrouver par après la correction, retrouver, comme vous voyez bien, le niveau d'achat qui s'installe sur le support en rouge, les 23,6% de Fibonacci. Retrouver le rebond et voir finalement toutes les zones de revente qu'on a vues actuellement ensemble qui ont déjà été installées avant, c'est-à-dire à 21 000, à 23 000, 24 000 et également 26 000, 27 000 dollars. Ici, tout se passe bien, comme vous le voyez, c'est clairement ce qu'on a à l'écran. Donc là, magnifique. Attention à ces petits TP-là, ils concernent en fait un dernier petit trade. J'ai effacé malheureusement les grands TP qui ont tous été pris. Je vous rappelle tout de même, il y a une méthodologie de trading. C'est-à-dire que tout le monde, en tout cas j'espère que ceux qui suivent la méthodologie que j'essaye d'enseigner, vous n'avez pas clôturé votre trade. Qu'il a été ouvert à 12 000, à 14 000, à 16 000, à même peut-être après, j'espère que vous ne l'avez pas clôturé. Je vais parler d'ailleurs d'un cas qui malheureusement l'a clôturé. Il va se reconnaître, c'est quelqu'un qui vraiment fait beaucoup de commentaires, donc il va se reconnaître. Je vais lui parler finalement et il va se reconnaître tout de suite. C'est-à-dire que je vais expliquer en fait quelqu'un qui a clôturé son trade par gourmandise, mais mauvaise gourmandise. On va en parler, nous on est des vrais gourmands, mais vraiment des gourmands pour avoir un énorme gâteau. Lui s'est contenté d'un petit gâteau entre guillemets, donc c'est dommage, c'est gourmand, mais tu n'as pas vu en fait l'énorme gâteau caché derrière le petit gâteau en perspective. Donc maintenant, c'est dommage, on va en parler durant cette vidéo aussi, énorme pump potentiel pour celui-ci jusqu'aux 35 000 dollars. Donc n'essayez pas de shorter le marché. Je vous rappelle, je fais des vidéos où c'est titré crash, mais ça prépare au crash à venir, mais on ne sait pas où sera le top et où sera le crash. Quand il y aura le crash et qu'on verra la correction qu'on a attendue et analysée, on passera à l'achat sur les 50% de fibonacci là-dessus. Grossièrement, on attend de le voir et tant qu'on ne l'a pas, on ne le dit pas ou en tout cas, on ne sort pas sa boule de cristal pour dire c'est maintenant le crash. On est vraiment dans un marché de boule extrême, il faut le savoir. Et essayez de choper un top pour dire que c'est un crash, je le rappelle, c'est un peu comme trouver ou essayez même de trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc faites attention à ça encore toujours, n'essayez pas si vous n'êtes pas avancé, confirmez en trading de shorter un marché qui est extrêmement boule et qui la plupart du temps va vous recte dans cette position de short. Mais n'en empêche, tout ça, la minuscule intro doit être faite également, sinon on va partir sur une vidéo qui dure 4 heures. Donc maintenant directement la petite intro. Et on se retrouve après ce blabla sur le BTC face au dollar intro fait et également c'est vrai, je dois remercier les personnes qui font des donations, il ne faut pas que je l'oublie ça bien entendu. Vous le savez, quelqu'un qui fait une donation à la chaîne, c'est quelqu'un qui veut en fait aider tout ce temps chronophage que je passe sur ces vidéos-ci, il faut le savoir. Je parle devant le micro pendant 20 à 40 minutes, ensuite il y a le montage vidéo, également l'upload, le fait de mettre la vidéo sur internet après la création de la miniature. En amont même, il y a toute la pédagogie que je vous apporte, plan de trading, plan d'investissement et également tout ce qui est par rapport aux vagues d'Elliot et les différents indicateurs que je peux utiliser. Et avant même tout ça, il y a encore une fois du temps, oui parce que ça compte en temps en fait, mais c'est le travail qui est fait sur le graphique même, sinon je n'aurai rien à vous proposer durant mes analyses. C'est-à-dire qu'il faut dessiner, voir les fibres, dessiner et voir les plans différents. Bref, ça demande du temps, c'est extrêmement chronophage également ceux qui gagnent de l'argent un peu avec mes trades ou en tout cas mes exemples de trades, vous pouvez également vous dire, je vais lui donner son petit tip, son petit pourboire. Si bien entendu, tout se passe bien pour vous. Également, quand vous faites une donation, ça fonctionne, il est vrai par palier et vers les premiers paliers de donation. Je vous envoie en contrepartie ici toutes les règles d'Elliot en français. Je rappelle en deux mots également, j'ai écrit tout ce PDF finalement de manière concise. C'est pour que tout simplement, il est réellement l'essentiel qui soit transmis, de la connaissance et qu'après, vous puissiez tout simplement apprendre et non pas avoir 600 pages, 700 pages pour qu'après, tout simplement, vous ne lisiez jamais tout. Vous n'appreniez du coup pas et finalement, ça n'aura servi à rien. Tout a été dit, maintenant l'objectif, ce soit que vous soyez autonome bien entendu. On agrandit l'écran enfin et c'est parti. Premièrement, on voit ici très bien, on se rappelle, je remonte vite l'arrêt sur image parce que j'ai retiré les TP comme un malin. Je vais peut-être vite les remettre également. C'est-à-dire que grossièrement, rappelez-vous, ici en date du, on reprécise tout de même du 16 novembre de l'année 2020, donc il y a un peu plus d'un mois maintenant, on avait mis les TP. On a atteint le dernier TP à 26 000, 27 000 dollars. Le trade n'est pas clôturé. Rappelez-vous, je vais donner encore une fois cette méthodologie-là que je rappelle parce que je vais l'expliquer. Il y a quelqu'un qui a clôturé son trade et il ne l'aurait en tout cas pas dû. C'est très important. C'est-à-dire qu'ici, je retire deux, trois indications ici qui ne servent à rien. Je vais quand même les réindiquer rapidement en trois mouvements. Ici, hop, hop, hop. J'essaie d'être très, 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 très rapide. Je prends des grands rectangles et je réinstalle les TP principaux qui ont été mis sur les vidéos précédentes. D'accord ? Donc ici, un TP, deux TP, tous ont été pris. Donc, c'est parfait, nickel. Le trade a été ouvert ou les différents trades ont été ouverts avant et tout pour le moment a été pris. Malgré tout, quelqu'un, je vais pas se reconnaître, a malheureusement clôturé son trade à 100 %. Je rappelle, on prend le TP1, le TP2, le TP3, le TP de circuit également, mais on ne prend jamais en fait la clôture totale de sa position. C'est-à-dire que même en ayant pris le dernier TP de son trade, vous aurez clôturé peut-être 95 %, 90, peut-être même 85 ou 80 % ou peut-être encore moins. C'est à vous de voir encore une fois l'exposition que vous voulez laisser dans ce trade à la hausse. Parce que je rappelle, à un moment, quand on aura pris les trois TP majeurs et c'est ce qui a été fait actuellement, donc trade gagnant pour tout le monde, c'est impossible de le perdre, il y a un stop loss. Ce stop loss que l'on appelle ici, tout simplement, le stop loss lorsqu'il est placé sous son niveau de support, en tout cas son niveau d'entrée, pardon, est appelé un stop loss. Par contre, une fois qu'il peut être monté, on va plutôt l'appeler stop profit. C'est bizarre dit comme ça, mais vraiment, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, mais c'est Math, tu peux l'appeler stop profit, ça va très bien également. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, il va être utilisé comme dernier take profit, si on peut vraiment faire un raccourci comme celui-ci. C'est-à-dire que quand le BTC, s'il va au-delà de ce qu'on a prévu et nous, on avait prévu, en tout cas, d'aller au TP et donc à une projection de prix jusqu'aux 27 000 dollars. Maintenant, si le BTC, au contraire, il dit non, c'est Math, tes années sont bien jolies, etc., mais tu as manqué une vague, en fait, il y a encore une vague qui va venir aussi, etc., recontextualise ton analyse parce qu'on va monter en fait et donc donne peut-être d'autres indications, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les personnes qui sont rentrées dans le trade précédemment et qui voient le trade continuer et voire même surtout le cours continué à pumper, il faut prendre son stop loss et le déplacer sous les niveaux de support qui vont continuer à monter. Donc, c'est-à-dire que si on monte à 35 000, les personnes qui ont déjà pris leur 3 TP, qui ont ouvert le trade à 12 000, 5 000, 14 000, 16 000, ou je ne sais pas où vous êtes rentrés exactement, mais selon les différents trades qui ont été montrés sur cette vidéo-ci, ou en tout cas sur cette chaîne-ci, pardon, eh bien, vous allez continuer à être gagnant jusqu'au vrai top et jusqu'à ce que finalement, eh bien, il y a les réelles bougies rouges qui indiqueront ce fameux petit crash de moins 30 à moins 40 % qu'on attend bien gentiment. Tant qu'il n'arrive pas, eh bien, il n'arrive pas et le jour où il arrivera, eh bien, on sera prêt à acheter ces 50 % de Fibonacci de retracement. Mais non, n'empêche, la personne, elle a clôturé. Pourquoi ? Parce que j'ai lu son raisonnement. Son raisonnement, c'était le suivant. Écoute, voilà, si je clôture, en fait, si j'avais clôturé un peu plus tôt avant, eh bien, cette petite bougie rouge, donc on va regarder, il y a une petite bougie rouge, alors elle n'est pas énorme, d'accord ? Ici, il y a une petite bougie rouge avec une grosse mèche en haut, peu importe. Voilà, il y a eu une petite frayeur à un certain moment. On a atteint ici, il faut le savoir, les 28 400 dollars. On a une petite frayeur ici, on est descendu légèrement. On est retourné à 25 000 dollars. La personne s'est dit, mais voilà, si je clôturais et si j'avais clôturé mon trade aux alentours des 27 000, 28 000, j'aurais fait un ratio où je ne sais plus, oui, c'est ça, de 50 %. Le cours est descendu légèrement, donc il a dû clôturer, je ne sais pas, 26 000, 25 000, peu importe dans les zones ici. Et il a eu un ratio de 25 %, je pense. De souvenir, c'est ce qu'il a écrit. Maintenant, la chose, c'est qu'il a eu peur. Enfin, ce n'est pas qu'il a eu peur. En fait, le gain était suffisant pour lui. Il s'est dit, mais moi, ça me convient, je pars avec 25 %. J'aurais pu avoir 50, mais je ne veux pas avoir moins si on crache plus et si on va chercher mon stop loss. C'est-à-dire qu'il aurait eu peut-être un ratio de 20, de 15 %, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus des chiffres qu'il a donnés exactement, mais c'est pour donner vraiment un état d'esprit ou en tout cas vraiment un aperçu de ce qu'il avait partagé. Maintenant, la chose, c'est que comme dit, en fait, le problème, c'est que tu as été gourmand, c'est-à-dire que tu n'as pas voulu finalement gagner moins que ce que tu aurais pu gagner en attendant. C'est-à-dire que là maintenant, par exemple, tu t'es dit, mais j'ai gagné 25 % de mon trade, donc je suis content. J'ai un retour sur investissement ou plutôt un retour sur trade, on va dire ça comme ça, un bénéfice de 25 %. Je n'aurais eu, j'aurais eu, pardon, moins dans ta logique si le cours avait continué, bien entendu, à descendre. Donc, entre guillemets, tu as été pris dans un faux mode panique. Attention, je suppose que tu n'as pas été paniqué en réel, que tu n'avais pas l'assuré non plus, etc. Mais tu as été pris finalement dans un mouvement, entre guillemets, de panique de si ça descend plus, eh bien, j'aurais moins. C'est-à-dire que le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, ce n'est pas méchant à ce que je vais dire, attention, mais tu as réagi comme une weak hand, c'est-à-dire une main faible. C'est-à-dire que grossièrement, tu n'as pas pensé, en fait, qu'il faut tenir le trade un maximum parce qu'en fait, le gâteau est peut-être beaucoup, beaucoup plus grand. Et ce que tu n'as pas compris, ou en tout cas, ce que tu n'as peut-être pas vu, c'est que ton retour sur investissement aurait peut-être été non plus de 50% si tu avais clôturé là, mais peut-être de 100, 150 si tu clôturais beaucoup plus haut, c'est-à-dire par exemple à 30 000, 35 000, etc. Donc, le problème, c'est qu'un trade qui est gagnant, et je le dis toujours, d'accord, mais toujours, toujours, doit être clôturé le plus tardivement possible. On prend ses TP principaux, et une fois que ça continue à monter, même au-delà des objectifs qui ont été vus en analyse, on continue à le tenir avec son stop-loss qui devient du coup un stop-profit si on peut vraiment faire ce raccourci-là. Et on continue à faire de l'argent avec, bien entendu. Donc là, en fait, ça a été une faute de gourmandise de ne pas vouloir avoir moins de bénéfices que prévu. Malheureusement, du coup, en fait, beaucoup de personnes se trouvent dans ce piège-là, clôturent manuellement leur trade et règle dedans, en fait, et règle dedans. Il faut en fait pouvoir accepter un gain qu'il soit plus ou moins petit ou plus ou moins grand. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais clôturer manuellement, il faut mettre son stop-loss à un niveau de support qui ne peut pas être cassé selon votre scénario. Et donc, on met son stop-loss là. Et à ce moment-là, on se fait sortir de son trade gentiment et on accepte peut-être que les 15% de retour sur son trade. Mais c'est tout, d'accord ? Il ne faut pas sortir manuellement. C'est vraiment éviter en fait à chaque fois le bénéfice potentiel que peut nous faire le BTC. Et je le dis souvent, quand on est dans un bullrun, je vous le dis, il vaut mieux en fait rester dans son long qu'essayer de se dire, ça va cracher maintenant, d'accord ? La fameuse aiguille dans une botte de foin. Donc, on fait attention à ça encore et toujours. Malgré tout, maintenant, ça c'est dit. Tenez votre trade le plus longtemps possible. Ça, c'est dit, rabâchez dans toutes mes vidéos. Ceux qui ne le font pas, ce n'est pas grave. Vous allez apprendre, vous allez dire, si j'avais fait en fait, maintenant on est à 35 000. Voilà, pourquoi j'y suis sorti ? Ce n'est pas grave, ce sera la leçon pour la prochaine année ou deux années de bullrun que l'on pourrait peut-être connaître. Donc voilà, maintenant, c'est comme ça. Malgré tout, une chose que je voulais vous montrer. Alors, premièrement, là, le mouvement, s'il continue à pumper et qu'il casse ce niveau ici des 28 300, 28 400 dollars, je vais personnellement clairement rentrer assez boule, assez même extrêmement boule. C'est-à-dire que là, ça va être un très, très beau signal aussi pour moi. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on attend, on attend. On temporise maintenant, on va voir ça. Je vais également vous montrer quelque chose en weekly. Alors, je vais passer dans les détails, etc. Mais je dois parler de tellement de choses aujourd'hui. C'est hallucinant, vraiment hallucinant. Regardez bien une chose en weekly. Alors, en weekly, j'en ai déjà parlé. Et je le répète encore une fois et toujours, je maintiens ce que je dis. Le récit ne correspond pas toujours, finalement, au développement des vagues. Ça, il faut être conscient de ça, etc. Le plan également, je remaintiens et je redis ce que je dis depuis toujours. Le plan en 1, 2, 3, 4, 5, etc. Avec les retracements, les objectifs de 3, etc. sont extrêmement propres. C'est-à-dire que, grossièrement, comme on avait déjà tout dessiné à l'avance et que pour le moment, le BTC a correspondu, ou en tout cas a fait ce qu'on a dit à l'avance, à la perfection. Donc, ici, pour l'exemple, le 16 novembre, ce que j'ai montré au début de vidéo. Donc, boum, 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 enfin tout quoi. En fait, tout a été fait à la parfaite. Je n'invalide pas directement ce niveau-là, ce plan qui a été indiqué. Malgré tout, si on peut un peu plus fortement, je vous le dis tout de suite, je vais me poser sur quoi ? Sur le développement du récit en weekly. On voit qu'en weekly, il n'y a toujours pas la moindre divergence. Ici, tout simplement, c'est-à-dire qu'on aurait toujours indiqué qu'une somme est de 3. C'est-à-dire que, regardez bien, c'est intéressant d'écouter. C'est-à-dire que, regardez, bel et bien, je vais reprendre du coup, en fait, ici, ma 1, 2, 3, 4 et 5. J'espère que c'est dans le même degré. Je vais le symboliser avec le début ici. Ensuite, le sommet de ma 1, mon bas de 2. On cherche encore peut-être un sommet de 3. Puis après, un bas de 4. Et puis enfin, une divergence que l'on pourra identifier sur le weekly pour retrouver une dernière 5. C'est-à-dire que, ici, ce que je vais peut-être faire en votre compagnie d'ici quelques jours, si ça continue à pomper de manière extrême, que toutes les divergences se font effacer en daily, se font effacer en 4 heures ou des choses comme ça et qu'il n'y a plus la moindre divergence sur aucune des timeframes. Mais c'est retransposer, en fait, mon sommet de 3 sur un sommet de 3 qui va être indiqué beaucoup plus élevé. Et par après, on va retrouver un bas de 4. Là, à ce moment-là, vous avez bel et bien compris, il y aura également un petit crash, mais un crash plus léger et on n'achètera plus les 50% de Fibonacci parce que, je réinsiste, on a fait une 2. C'est important de le comprendre. Qui est ici, mais toujours forte. Elle n'a pas changé, cette 2-là. C'est-à-dire qu'on va ici et bien racheter ensemble le bas d'une 4. Il faut être également conscient pour les néophytes, ça j'insiste également, qui vont à un plan un jour et se disent que c'est ce plan-là et l'ont écrit dans du marbre. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ils se disent que c'est ça, le plan et on ne peut plus le bouger. C'est faux. Un trader peut se repositionner. Un trader peut retravailler son plan. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui ne change pas et qui reste finalement fixé avec des œillères comme un cheval, je vous le dis, c'est quelqu'un de pas très... Ce n'est pas quelqu'un de pas... Je ne vais pas être méchant, mais ça ne doit pas être facile dans la vie. Vraiment, il faut être un peu ouvert, un peu soupli. Il faut vraiment pouvoir se réadapter à toutes les positions, un peu un caméléon grossièrement et pouvoir se dire l'opportunité se présente, je la prends. L'opportunité ne se présente pas, je ne la prends pas. Il faut pouvoir, bien entendu, pouvoir fluctuer et modifier son plan de trade pour correspondre à ce que le BTC vous montre. Si vous restez bloqué dans un plan indiqué dans du marbre, du coup, vous allez vous prendre des murs, mais des murs et des murs et des battes dans les dents, mais pas possible. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Il faut pouvoir être malléable avec le cours et pouvoir se repositionner pour vraiment, en fait, essayer de prendre les opportunités et non pas se dire par fierté, j'ai indiqué déjà un plan précédemment et je ne vais pas le modifier. C'est moi qui ai raison. Que dalle. Tu n'as rien à raison du tout. Personne n'a raison du tout. Pas moi, pas vous, rien du tout. C'est le BTC qui a raison. Si le BTC nous montre quelque chose, on se réadapte par rapport à ce qu'il fait. C'est très important de le comprendre. Mais non, ça, c'est dit. Donc, ça, c'est propre et ça, c'est dit, c'est super. Malgré tout, quels sont les objectifs si on part dans ce plan-là et qu'on déplace ce fameux sommet de 3 ? C'est-à-dire qu'on attend encore un sommet de 3 encore plus grand. Rappelez-vous, sommet de 3, crash de 4, etc. Ça, ça ne change pas. Mais tant qu'on n'a pas ce gros niveau de 3 qui est indiqué ici, dans des degrés plus petits pour que ce ne soit pas dérangeant durant l'analyse, etc. Et on n'a pas le fameux 50% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on va acheter peut-être le retracement de 4 sur un 23.6. Donc, un faible retracement et puis de nouveaux pumps. Donc, je vous le dis, les 35 000, etc., c'est peut-être pour bientôt. Donc, on se tient bien. On n'a toujours pas de confirmation de crash. Bien entendu, pour le moment, on est même en weekly toujours sur du vert. Il n'y a rien du tout, en fait. Ici, c'est nickel, en fait. Et ceux qui se disent que maintenant, c'est d'office bear, donc c'est-à-dire bear, attention, pas à 2 000 dollars, mais une correction forte maintenant, c'est à être précipité. D'accord ? C'est à être précipité. Et bonne chance si vous avez ouvert un trade. J'ai lu des personnes etc., vous le savez très bien. Mais je rappelle et je le remontre, c'est-à-dire, ben voilà, je l'aurais tellement rappelé, mais vous essayez de choper, en fait, des petits tops qui ressemblent à ça. D'accord ? Vous essayez de choper, en fait, ça. Des petits tops ici. D'accord ? Ici, un petit top, je vais le mettre en couleur jaune comme ça, on le voit bien. Vous essayez de choper, en fait, des petits tops pour le shorter. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que, eh bien, c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que, grossièrement, je n'arrive pas à le déplacer. Vous essayez de choper ça. La plupart du temps, en fait, la tendance est haussière. Vous essayez de choper, ben finalement, des petits tops et la plupart du temps, vous faites rect. Ou alors, si vous avez bien entendu un bon risque management, ça va. Vous limitez la casse, etc. Mais ça, c'est si vous êtes avancé. Je réinsiste. Ce genre de trade, c'est-à-dire shorter un marché qui éboule, je l'encourage pour personne sauf les personnes qui ont de la bouteille, de l'expérience, etc. C'est-à-dire que je n'ai aucun problème avec ça. Vous faites ce que vous voulez, mais seulement si vous êtes vraiment expérimenté. Il faut avoir la maturité de se dire je ne suis pas encore expérimenté suffisamment que pour ouvrir des shorts dans un marché aussi boule. Et c'est tout. Et c'est vraiment, en fait, c'est même un énorme compliment que vous faites à vous-même si vous avez cette maturité de vous dire je ne fais pas ça, c'est risqué là, je n'ai pas shorter un marché qui a plus de chances de faire des bougies vertes que des bougies rouges. D'accord ? On le voit, visuellement, c'est du vert. Il y a quelques bougies rouges de temps en temps, des corrections faibles entre guillemets de 30 à 40% mais qui dans la tendance globale visuellement sont faibles. Donc, c'est important de le comprendre. S'il vous plaît, ne jouez pas à contre-tendance quand vous êtes néophyte. D'accord ? Ça, c'est un risque management très strict à avoir si vous voulez bien essayer de choper le marché à revers parce que c'est clairement essayer de faire ça. C'est-à-dire que maintenant, n'empêche, on va quand même regarder l'eau gorée durant cette vidéo dramatique mais ce n'est pas grave. Vous avez l'habitude avec moi, vous le savez. Je n'y peux rien. Mes vidéos ne sont pas préparées. Je le redis, tout est spontané. J'allume mon micro et c'est parti, je parle sans savoir ce que je vais exactement dire ou alors j'ai vraiment deux ou trois choses en tête comme par exemple, j'ai lu un commentaire et je sais que je vais y répondre ou des choses comme ça mais clairement, après tout, c'est tout. Ici, ce qu'on peut observer, c'est que pour le moment, pour le sommet de 3 et c'est ça qui est le pire, c'est qu'on est sorti des objectifs déjà par rapport à cette zone 6 si on doit partir c'est math et gentil mais maintenant, on est déjà hors des objectifs de 3. Comment est-ce qu'on va travailler ça ? On va bien entendu s'appuyer avec les sous-vagues donc je l'ai supprimé sans faire exprès. À ce moment-là, on va zoomer mais c'est-à-dire que quand on a une extension qui est déjà énorme, etc., il suffit, alors vous allez me dire qu'il suffit, c'est facile à dire mais il suffit d'aller sur le degré supérieur. Hop, on prend ceci, on prend le degré supérieur. Je vais mettre du coup un degré qui lui correspond. Celui-ci, je vais mettre maintenant pour qu'on ne soit pas gêné par celui-ci. J'ai mis en carrément effacé, ce n'est peut-être pas non plus ce que je voulais faire. Ici, c'est-à-dire qu'on va regarder les objectifs principaux de cette 3-là. Toujours s'appuyer quand on a du mal avec un sous-décompte qu'il y a des extensions de fou ou des choses comme ça, toujours s'appuyer sur les décomptes qui sont supérieurs à ce moment-là. D'accord ? Parce que dans cette 3, on est en extension si on va péter plus haut. Donc, on laisse l'extension se faire, etc. On fera bien entendu les sous-décomptes des toutes petites vagues. Mais n'empêche, on va s'appuyer du coup sur cette grande 3 en blanche. Les objectifs d'une 3, je les rappelle tous et là, on est dans des grands degrés. On est sur un degré qui se travaille depuis le 9 mars d'année 2020. Donc déjà maintenant, près d'une demi-année, presque bientôt, encore quelques mois et un an total. L'objectif, je les rappelle tous, d'une 3 sont, je les rappelle tous, si ça avait été faible, c'est les 161,8. Si ça a été plus ou moins fort, c'est-à-dire moyennement, les 261,8. L'objectif normalement à privilégier suivant, ce sont déjà les 423,6 % de Fibonacci, c'est-à-dire un prix, vous le voyez bien et ce n'est pas pour rien que j'ai dit 35 000 en début de vidéo, vous le savez très bien. J'ai déjà tout travaillé à l'avance en fait avant d'enregistrer même les 35 179 dollars. Il y a des targets qui sont intermédiaires, bien entendu, les 200 et les 361,8 % de Fibonacci mais qui sont, on insiste, beaucoup plus rares. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas privilégier normalement les 361,8. Donc, si ça continue à pumper, on a des chances, je vous le dis, d'aller aux 35 000 dollars. C'est vraiment exceptionnel. Bien entendu, on verra si une opportunité de trade, pour le moment, je ne la vois pas réellement identifiée. Oui, clairement, je ne la vois pas réellement identifiée. J'attends vraiment de décompter cela. C'est-à-dire que j'attends clairement en fait de voir ceci, les décomptes, etc. De voir où se finit la sommet de 3, où se finit finalement le retracement de la 4 et peut-être qu'ensemble, on va acheter ce retracement de 4. D'accord ? Peut-être qu'en fait, on va racheter cette correction des 23,6% de Fibonacci pour la 4 et par après ces dernières 5. Également, on va regarder deux choses. C'est-à-dire qu'imaginons, je projette ici n'importe où la sommet de 3, peu importe, ça, ce n'est pas important. Je vais prendre une correction de 23,6. Ainsi, correction de 23,6. C'est vraiment pour montrer comment le cours pourrait se dessiner et si en fait, cette 5-là, avec même cet objectif minimum, ne ferait pas des pétages à 38 000, 40 000 dollars. Donc, le sous des comptes. Je sais que les néophytes ont peut-être du mal à me suivre. Moi, je me suis en fait. Moi, je me comprends. Maintenant, je sais que les personnes un peu plus avancées peuvent également le faire. C'est-à-dire que voilà. Par exemple, imaginons, on s'extrait encore un peu plus, etc. On rentre vraiment dans une espèce de confirmation boule très forte. Même ici, vraiment avec posé haut la main, posé de manière non calculée, je précise, mais vraiment pour pouvoir illustrer les choses visuellement simples. On irait dans ce cas de figure-ci, si vraiment c'était ça qui se passait, qu'on va rechercher les 30 000, zone de résistance entre guillemets psychologique si on peut parler ça comme ça. Encore une fois, les zones de résistance psychologique, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Mais voilà, on va dire zone de résistance aux 30 000. On recrache légèrement. On va rechercher de nouveau les 23,6 comme ont été indiqués maintenant. Zone de rachat du coup 25 563 dollars. Extraction pour la 5 avec trois zones de take profit partiel qu'on va placer. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des propositions de trade. Il faut juste pouvoir tout simplement identifier un nouveau plan, pouvoir également du coup et bien restructurer tout ça, pouvoir reprendre l'opportunité bien entendu et rentrer dedans. Donc, tout simplement, stop loss, risk management, bien fait, etc. Je vous le dis, si ça pète maintenant à la hausse, je rentrerai à mon avis dans un scénario pareil, plus travailler encore parce que là maintenant, je vous le montre, il ne s'est pas encore passé. Dès qu'il se passera, je ferai mieux les décomptes, etc. Et voilà, on ira plus dans le détail. C'est-à-dire qu'on prendra un TP 1 à 29 265 pour montrer, un TP 2 s'il y a 31 500, un TP 3 ici, que vous voyez également, à 35 183. On rappelle, on prendra les 3 TP, mais on n'aura pas clôturé totalement son trade et on déplacera à ce moment-là, quand on aura bien monté, notre stop sous chaque niveau de support important qui, s'il est cassé et du coup, nous fait sortir du trade, invalidera pour vous la hausse continue du BTC et indiquera enfin un sommet de 3 et enfin, une correction de 4. Cette correction de 4 en blanche est, et finalement, est souvent exprimée durant les vidéos où j'écris en grand crash avec le fameux bonhomme en clown. Je précise ces vidéos-là quand elles sont publiées parce que j'ai des gens qui ne comprennent pas et je le dis très, très fréquemment dans ces vidéos-là et je pense que je le dis tellement facilement et tellement de manière compréhensible que j'ai du mal à comprendre que certains ne comprennent pas. À mon avis, il y a des gens qui lisent juste le titre mais ils ne veulent pas savoir ce qu'il y a dans le livre ou dans la pochette du DVD ou sur la fiche de cinéma. Ils lisent juste le titre. C'est assez triste mais c'est comme ça. Ce sont des gens qui sont du coup un peu illettrés et voire même là, il n'y a rien à lire. Il y a surtout à écouter donc du coup, je ne sais du coup pas du tout ce qu'ils font en fait. C'est-à-dire qu'ils croient que quand je mets la vidéo où ces titres crachent, que ça va cracher le jour où j'ai publié la vidéo. Non, pas du tout. C'est tout simplement montrer la zone d'achat pour cette 4-6. La zone d'achat pour cette 4-6, on le sait, ce sont les 50% Fibonacci de retracement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de prix, on parle d'un Fibo placé par rapport au top qui aurait été identifié visuellement sur le cours suivi de pas mal de grosses bougies rouges. On placera ensemble notre Fibo et on achètera la zone verte. Donc, il n'y a même pas de prix à donner. Il y a une zone d'achat sur le Fibo comme on l'a fait et je reprécise comme on l'a fait ici. Je vais essayer de revenir du coup sur le Fibo placé mais comme on l'a fait dans cette vidéo-ci. La zone d'achat a été donnée sur les 23-6 en rouge ce qu'on a fait et on a bel et bien une extraction. Donc, on va refaire exactement la même chose. Donc, il ne faut pas attendre un prix. Enfin, attention, encore une fois, je parle à tout le monde. C'est-à-dire que sur YouTube, il y a du public avancé, il y a du public très néophyte, il y a du public qui est encore plus néophyte et qui n'est même pas majeur, qui a moins de 18 ans. Donc, je comprends que parfois, c'est un peu difficile et que je peux peut-être parler à des gens qui ont 16 ans, 17 ans et que du coup, oui, ce n'est pas évident forcément de catcher tout ce que j'explique ou en tout cas, de pouvoir vraiment pouvoir bien comprendre ce que j'explique. Ce n'est pas méchant. Je ne dis pas que ces gens qui ont 16, 17 ans sont idiots mais je dis que oui, effectivement, ils ont plus d'énergie que des personnes un peu plus âgées et donc, c'est vrai qu'ils peuvent être un peu plus explosifs également et pas forcément être patients. Après, c'est normal. C'est l'âge qui fait ça. Vous aurez plus de sagesse entre guillemets si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire en fait plus de sang-froid et être beaucoup plus calme dans l'interprétation des choses. Ne vous inquiétez pas, ça va venir, il suffit de grandir un peu. Rien de méchant, on est tous passés par là. Je sais très bien, à 17 ans, j'étais une fusée pas possible jusqu'à mes 23, 24 ans, j'étais une vraie fusée également à l'université. Vous ne vous inquiétez pas. Les fêtes, il y en a et les fêtes arrosées, il y en a eu et actuellement, à la trentaine plus, je vous assure que je ne serais plus du tout faire ça et même l'alcool, c'est devenu quelque chose d'assez rare dans ma vie. Si j'en bois quelques bières par semaine, c'est déjà beaucoup, clairement. Vous savez, quand on boit un petit verre avec des amis, sinon, ça ne va vraiment pas plus loin et l'énergie que j'avais précédemment, j'en avais, j'en ai surtout plus. Est-ce que je dois avoir quelque chose d'autre ? Alors oui, si on continue à pumper, c'est-à-dire que l'auguré, mais l'horreur, aujourd'hui, c'est l'horreur, c'est grave, c'est comme si j'étais face à des amis que je voulais parler, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Donc, on fait attention à ça. C'est-à-dire que ici, quand je zoome ici, en fait, la chose, ah oui, mais comme j'ai retiré toutes mes vagues, c'est gênant, la chose, c'est que, gênant, 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 ce n'est pas grave. La chose, c'est que la dernière vague ici, je réindiquerai ça pour la vidéo plus tard. J'ai effacé des vagues sans faire exprès, je pense. C'est-à-dire que, premièrement, on observe ici la correction. J'en ai déjà parlé. Pourquoi est-ce que notre stop loss, on ne l'avait pas monté ? Rappelez-vous, pour ceux qui sont attentifs et qui regardent vraiment toutes les vidéos, pourquoi notre stop loss pour tous, tous les trades, on ne l'a pas monté au-dessus des 61,8% de Fibonacci ? On ne l'a pas monté au-dessus de ça parce qu'on fait attention à ne pas reconnaître un retracement de 2. On ne veut pas se faire sortir de son trade de manière prématurée alors que par après, il y a peut-être un peu un peu fou. Donc, on va, bien entendu, zoomer là-dessus dans la vidéo prochaine. Donc, à mon avis, ce soir, il y aura une vidéo plus détaillée en horaire. On va vraiment voir le scénario potentiel haussier si ça ne devait pas cracher maintenant, bien entendu. Et on va regarder une fois qu'en fait, cette affaire-là aura consolidé et fait potentiellement, vous l'entendez bien, je ne sais pas, de la lecture d'avenir. On lit le graphe et on essaye de suivre le BTC un maximum. Donc, sa fluctuation et enfin extraction vers le haut. Donc ici, hop, ceci. À ce moment-là, on redéplacera notre stop de manière un peu plus agressive. Ça, vous l'avez compris. Et on le mettra sous ce niveau de support. Si le BTC après, eh bien, recrache légèrement de nouveau, va rechercher de nouveau quelque chose, reconsolide et remonte à nouveau, eh bien, à ce moment-là, on identifiera le nouveau niveau de support et on le placera sous ce nouveau niveau de support. Et ainsi de suite, d'accord ? Jusqu'à se faire sortir du trade. Si le BTC veut monter à 40 000 et qu'il refait une consolidation et qu'il serait extrait vers le haut et qu'il va jusqu'à 40 000, on reprendra notre stop loss et on le redéplacera également de nouveau sous ce gros niveau de support. C'est cette manière-là qui va nous permettre de nous approcher le plus possible du top pour revendre le plus possible avec un prix moyen proche du top. Autrement, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas compliqué à savoir. si on clôture manuellement, en fait, on crache sur toute une hausse potentielle. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est surtout dommage. On ne crache pas sur le bénéfice qui est à venir. Actuellement, ce qu'on peut lire également sur le RSI. Alors, je suis en 4 heures et en 4 heures, pour le moment, il faut faire attention à ça. Le cours n'est toujours pas clôturé. On a encore une mèche qui doit s'effectuer pendant 20 minutes. Ici, donc ce n'est pas clôturé. La mèche n'est pas du tout finie. Ça peut rebondir en vert. Ça peut faire une énorme rouge également. C'est-à-dire que pour le moment, on lit une légère divergence. Je vais quand même zoomer dessus. Je vais retirer tous les objectifs des petits trades qu'on avait déjà fait précédemment en trade ici à 23 000. Et puis après, les TP ont été pris, stop loss déplacés. Bref, tout a été fait et trade gagnant. On ne va pas en parler maintenant. C'est-à-dire qu'ici, actuellement, petite divergence que l'on peut lire. Alors, je zoome sur le récit. Qu'est-ce que ça veut dire divergence ? Vous allez le voir tout simplement. C'est qu'actuellement, je zoome de je zoome à fond pour que ça se voie. Actuellement, le RSI fait toujours ici, on le voit des plus bas. Donc ici, une tendance baissière sur le récit par rapport aux plus bas. Les plus bas sont toujours plus bas par rapport à leurs précédents plus bas. Ça, c'est simple. Maintenant, on empêche, sur le cours, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit la même chose ? Non. Attention, le cours. Le cours par rapport au récit doit être lu par rapport non pas aux mèches, c'est-à-dire des bougies, mais par rapport à la clôture du corps de bougie. Donc, qu'est-ce qu'on identifie pour lire la divergence ? On identifie, vous l'avez compris, je pense, je me suis bien exprimé là, on identifie ceci. On le met en jaune, comme ça, c'est bien visible. On identifie ceci. Vous voyez ceci. Donc, le corps, pas la mèche, pas le bas là-bas en bas. Donc, on regarde où se finit le corps. Le corps fait, on le voit pour le moment, au moment où je parle, où la clôture n'est pas finie, etc. En 19 minutes encore de développement, nous fait ici des plus bas qui sont toujours plus hauts. Donc ici, le cours, en fait, il monte. D'accord ? Il monte. Alors, la flèche qui est de nouveau disparue, il monte. Alors que sur le cours, on l'a vu et on l'a montré, elle est légère la divergence. Maintenant, à voir comment elle va se confirmer, si oui ou non, elle va se terminer de cette manière-là, etc. Mais pour le moment, sur le cours, on le voit, on ne le voit pas bien du coup. Je vais rezoomer comme un foutu pour qu'on puisse vraiment l'identifier. Mais on voit ici, clairement, des plus bas qui, au contraire, sont toujours plus bas. Divergence haussière cachée, d'accord ? C'est-à-dire que c'est un gros signal d'empêche acheteur s'il devait se confirmer. Maintenant, on va voir comment ça va se passer, etc. Mais voilà. Donc ici, moi, je temporise pour le moment. Ce soir, on fera un décompte plus complet parce que j'ai parlé de beaucoup de choses par rapport au grand degré et on verra carrément comment contextualiser ceci et dans quoi, finalement, introduire ceci. Maintenant, tout a été dit. Désolé, du coup, il n'y a pas de trade à proprement parler. C'était une vidéo, finalement, très pédagogique surtout pour montrer le potentiel pump énorme à venir pour le BTC avec potentiellement également une énorme extension pour sa 3, atteindre des objectifs peut-être beaucoup plus élevés et également, du coup, peut-être diriger notre 3 sur des objectifs également beaucoup plus élevés. On n'y est pas encore du tout. On va lire ça doucement, posément, bien entendu. Faites attention, entre guillemets, j'allais dire à vos fesses, mais faites surtout attention à vos petits trades. Tenez-les les mieux possibles et surtout, n'essayez pas de trader la contre-tendance si, j'insiste, vous êtes néophyte. Si vous êtes avancé, faites ce que vous voulez, vous êtes libre, ben voilà. Mais ce n'est pas ce que je préconise même pour des avancées en fait parce que vous avez plus de chances de louper votre coup. D'accord ? Ou en tout cas, de perdre de l'énergie, c'est-à-dire du temps, des révoltes graphiques, etc. pour faire peut-être un faible rendement par rapport à votre trade alors que si vous vous étiez contenté de faire des longs, là au contraire, le rendement aurait plus de chances et bien premièrement d'être fait et également plus de chances d'être important. Maintenant, encore une fois, chacun son point de vue, chacun son analyse et il n'y a pas de problème avec ça, vous le savez, bien entendu. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve à ce soir pour une analyse plus complète par rapport au sous-décompte et ciao !